Bonjour, je m'appelle Victor, j'habite dans le Nord, près de Dunkerque. Je vais présenter la scie circulaire McAllister de 1200W. Dans le coffret, nous trouvons la scie circulaire 1200W de la marque McAllister, le guide parallèle, la lame de scie avec sa clé hexagonale, et enfin le guide d'instruction. Pour commencer, je fixe la lame de scie. Pour cela, je place la scie sur une surface plane. J'ai donc besoin de la lame de scie et de la clé hexagonale. Puis, j'insère la lame de scie par la fente. Et je la fixe avec la bride du boulon. Toutes les étapes sont parfaitement décrites dans la notice détaillée. La coupe peut se réaliser de profondeur variable en fonction du besoin. Dans mon cas, je place la hauteur de coupe à 40 mm. La scie est équipée d'un laser permettant de guider la coupe selon des lignes tracées. Première possibilité, la découpe sans la règle. Positionnez la scie circulaire à proximité de l'élément à découper en décollant le caractère de protection. Il suffit ensuite de maintenir la scie dans l'axe de coupe. Si besoin, une aspiration des poussières est possible en fixant directement un aspirateur à la puce d'évacuation. Deuxième possibilité, la découpe à la réglette de guidage pour effectuer des coupes parallèles sur les bords de la pièce à travailler. Je positionne la réglette à la distance que je souhaite. Ici, elle sera à 20 mm. Dans cette situation, il suffit simplement de placer la réglette de guidage contre le bord de la pièce à travailler et de guider la scie latéralement en suivant le bord. La notice de la scie circulaire 1200 boîtes de McAllister est très bien détaillée. La scie circulaire 1200 boîtes McAllister est très facile à prendre en main, très maniable avec une coupe et puissance parfaite. Le rail de guidage laser et la puissance sont les points forts de cette scie. Sous-titrage Société Radio-Canada